Des rencontres-débats portant sur des sujets de société afin de mieux nous connaître, nous questionner, nous projeter, comprendre, analyser l'Algérie que nous émoutons à travers ces histoires. La thématique de ces nouveaux pupitres s'est imposée à nous, 1962-2022, 60 ans d'indépendance. Six décennies se sont écoulées depuis la naissance de la République algérienne. J'ai l'étonnement de ce plaisir d'accueillir mon ami, l'azha redacteur, poète, écrivain, journaliste, de dire encore, ton parcours est si riche, Mohamed Chakir Gherig, libraire et modérateur du café littéraire à Larbradille, et Nélia Salem, community manager, rédactrice chez Ineffable art et cultive, et fondatrice, pardon, de la page Instagram, Algérienne Book Leaders. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et à vos titres, chers amis. Je voudrais juste insister sur le fait que la littérature, que le roman algérien a connu différentes étapes. Je vois trois ou quatre essentiellement. Là, c'est le lecteur et le critique aussi qui parle des bonfaits de Clévin. La première, c'est évidemment, commence avec la naissance elle-même, des romans modernes algériens, donc avec les grands noms, sans surprise que vous connaissez tous, et d'abord Mohamed Chakir, incontournable. Mais parmi ces grands noms, pour moi, il y a eu un roman complètement différent de tout cela et de ceux qui vont se lire, d'ailleurs, et qui a été à la fois une révélation et un coup de tonnerre dans le ciel de la littérature, non seulement algérienne, mais même mondiale. C'est la publication de Le Juin de Clévin. Et ce roman, pour moi, a introduit une rupture dans la littérature algérienne, balbiciante, débutante, des débuts des années 50, et également dans la littérature mondiale, puisque jusqu'à aujourd'hui, on continue de lire sur toutes les coutures ce roman, de s'interroger sur ses personnages, sur sa construction, sur les influences littéraires de Katsbyassim, et ainsi de suite. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, beaucoup d'autres romans, mais il faut attendre en 1969, pour que dans le roman algérien, où il y a eu d'excellents romans, totalement zikeri, il y en a un qui va se distinguer parce qu'il va introduire une deuxième rupture dans la forme et dans le fond, donc dans la thématique essentiellement, et évidemment, c'est Achille Bouchdra avec la répédiation. Achille Bouchdra a écrit beaucoup de romans, que vous connaissez certainement, que vous avez lus, mais celui-là en particulier est important. Et a introduit cette rupture, à la fois au niveau national et international, moins connue que Nusmane de Katsbyassim, avec une écriture différente, mais aussi importante dans cette lignée des écrivains qui font des ruptures, parce que la littérature, le roman, ce sont aussi des ruptures. Deux moments importants du roman algérien, de la littérature algérienne, ont les deux évidemment, je l'avais dit, je ne vais pas citer tous les noms, il y en a d'autres. A partir de là, il faut attendre, nous sommes en 1969, donc il faut attendre les années 70, mais cette fois c'est une autre lecture qui a été introduite, mais plus dans la littérature d'expression française ou de graphique française, comme disait Jean Sénac, mais dans la littérature d'expression arabe ou la littérature écrite en arabe, puisque le roman écrit en français a dominé pendant de très longues années, jusqu'au jour où l'écrivain que vous connaissez, c'est malheureusement, ils sont tous décédés facilement, va écrire un roman qui va également éclater dans le ciel serein, qui va être un coup de foudre dans le ciel serein de la littérature algérienne, il s'appelle « Las » ou « Las » « Tahrota ». Je voudrais savoir, je voudrais bien vous partager vos observations par rapport aux personnes qui poussent la porte de l'arbre à dire, donc de la librairie et puis par lesquelles vous organisez dans vos vétérêts, quels sont leurs profils et la chèque-t-il ? Alors, il y a un point commun entre, généralement, tous les lecteurs ou les fristes qui viennent, c'est la passion, ils sont passionnés par ça, et ça se voit, il y a vraiment des passionnés de polar, des passionnés de littérature classique, il y a des passionnés de littérature algérienne, il y a des passionnés de tout, mais ce sont dépassionnés. Et d'ailleurs, c'est le mot qui nous relie tous les trois, qui nous relie tous, c'est la passion. On est tous passionnés par ce qu'on fait, que ce soit écrire, lire, partager ses lectures... Est-ce que vous êtes si nombreux ? Alors, il y en a, c'est, pour le coup, on va utiliser le terme, l'expression de petit noyau. Il y a un petit noyau de lecteur, il y a des jeunes, il y a des jeunes, il y a beaucoup de femmes, pour le monde, il y a beaucoup de lectrices. Alors, c'est à peu près, la balance, elle est déséquilibrée, il y a 70-30. Voilà, ça fait 4 ans que je suis libraire, on va passer de 70-30, il y a beaucoup plus de lectrices féminines, enfin de lectrices du coup, que de lecteurs. Et ça, pour le coup, la balance est vraiment criante. Et c'est des passionnés, c'est des lecteurs parfois éclectiques, vis de tout, voilà, il y a des jeunes, évidemment, il y a de plus en plus de jeunes, depuis le Covid, il y a de plus en plus de jeunes. Et ça, pour le coup, c'est un des points positifs du Covid, un des rares points positifs du Covid, c'est qu'il y a des lecteurs qui sont revenus à la lecture, qui ont découvert la lecture comme un moyen de passer le temps, de politiser le monde, de voir le monde avec une entreprise, qui est le prisme de l'entreprise aux sociaux, le prisme des infos, voilà, des métiers. C'est la lecture, donc voilà, c'est là, donc il y a la passion. Alors, il y a beaucoup de jeunes, évidemment, pour revenir à ça, il y a vraiment beaucoup de jeunes, il y a des clubs de lecture qui sont créés très rapidement, il y a même des, comment dire, des gens qui s'intéressent. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à la ouvririe, qui s'intéressent à la lecture. Le travail du libraire, évidemment, c'est d'amener à d'autres lectures, c'est d'amener des lecteurs électriques, c'est-à-dire lire autre chose que ce qu'ils lisent. Je suis d'un exemple, il y a par exemple des lecteurs qui disent Musso, Levi ou Coelho, une critique un peu très connue, qui n'est pas très intéressant par rapport à la bonne littérature. Le travail du libraire est d'amener ces lecteurs-là à lire autre chose. Et ça, pour vous, c'est un travail histoire au final. Par exemple, voir quelqu'un qui rentre et qui veut lire Levi ou Coelho et qui sort avec Dib ou avec Balzac ou avec Stendhal ou Zola ou autre chose, pour moi, c'est une victoire. Vraiment une victoire, c'est une espèce de, voilà, c'est une médaille, une petite médaille pour le victoire. C'est qu'ils reviennent aussi, que ce lecteur-là ou cette lectrice-là reviennent pour redemander de la bonne littérature. Parce qu'il faut aussi lire, il faut aussi se dire ça. Je voulais sûrement dire par rapport à Le Jumain, parce que ça m'a titillé, dans l'écriture de le Jumain, il y a une espèce de déconstruction de la langue française. Il a pris la langue française, il l'a trituré, il a trituré la langue française, parce que c'était un objet de guerre, parce que c'était quelque chose à gagner, c'est un gain, c'est une espèce de victoire, on a gagné la liberté, on a gagné cette langue-là, on l'a trituré. Donc, si autre chose, j'avais parlé de... Si elle dit pas, elle a écrit un roman que je conseille du mouvement, c'est La Soif. C'était en 57, elle a 21 ans, alors elle ne parle pas du tout de guerre, elle parle d'une histoire d'amour. C'est une espèce de triomérone, il parle d'une histoire d'amour. Donc voilà un peu l'écriture, et voilà un peu le contexte. Donc il y a quelqu'un qui a pris la langue, voilà, trituré pour en sortir un chef d'œuvre qui a mis du moins. Il y a aussi, comment dire, Assiette Pâle qui a pris le contexte, qui l'a mis de côté, qui a écrit autre chose, qui est une histoire d'amour très très belle, et qui c'était le roman le plus adoptif d'Assiette Pâle. C'est La Soif, je vous invite à lire, parce que c'est vraiment un chef. Voilà. Donc il y a des lecteurs, évidemment, il y a un petit noyau de lecteurs. C'est très bien qu'il y en ait, il faudrait que ce noyau-là grandisse. On est présent en tant que libraire dans les réseaux sociaux pour amener une petite partie de la jeunesse à lire, parce qu'il faudrait se réapproprier le livre et la lecture parce que c'est très important. C'est primordial, ça ouvre des fenêtres sur le monde et ça ouvre l'esprit évidemment, parce qu'on n'est que sur les réseaux sociaux ou sur la télé ou sur les matières, on est une espèce de vision étriquée du monde. Alors que le livre, la lecture ouvre sur le monde. Je ne sais pas si vous vous êtes d'accord avec ça. Donc la lecture ouvre sur le monde. Il faudrait évidemment la fomenter, il faudrait évidemment l'encourager. Il y a l'histoire, par exemple l'histoire de l'éducation. Dans l'éducation, dans les écoles, il faudrait réamener, remettre le livre au centre de l'éducation, au centre de l'enseignement, pour que le livre soit, reprenne son rôle, qui est le rôle d'éducation, le rôle aussi d'offrir les portes et ouvrir l'éducation et l'éducation. Donc vous avez votre compte Instagram qui est très, 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 très visité, très vu. Alors ça, expliquez-nous d'ailleurs d'abord ce qui vous a amené à ça, vos motivations et surtout quelle interaction y a-t-il parmi vos followers autour de cette question-là de l'amour du livre. Alors, le compte, je l'avais créé quand j'étais étudiante à l'université. J'étais étudiante en littérature française. Et je voulais vraiment partager cet amour pour la littérature algérienne en particulier parce que j'avais remarqué que les étudiants s'intéressaient plus à la littérature classique française qu'à notre littérature qui est très riche, très politique. Et je me suis dit pourquoi pas partager un peu, faire un retour, mais avoir aussi cette touche d'étudiante en littérature, c'est-à-dire avoir cette analyse de quelqu'un qui a vraiment, enfin, on avait des enseignants quand même assez compétents qui nous poussaient à aller vraiment vers la recherche, à lire des ouvrages aussi théoriques par rapport à notre littérature. Et je me disais que la beauté de notre écriture devait vraiment être partagée autour de nous, surtout pour un lectorat algérien qui livre la littérature classique. Pour moi, la littérature algérienne est la plus belle parce qu'on a une touche vraiment à nous. Personnellement, ça me touche un peu plus qu'autre chose puisque c'est notre vécu, un vécu collectif. Et quand on a un retour à travers les écritures, les diverses écritures qui existent actuellement, en passant par les années 50, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure avec Biazin, qui est mon top préféré. Je partage complètement ce que vous avez dit, M. Lata Elata. Il a créé une sorte d'univers incroyable qui a ouvert le monde des Algériens vers une littérature collective du peuple, j'ai envie de dire. Parce que Biazin n'a pas visé une élite, mais il a visé le peuple. Et à travers le théâtre surtout, parce que Catebossi a beaucoup travaillé sur le théâtre. On n'a que deux romans. Je crois que c'est Le Polygon étoilé et Nijma. Et puis on a vraiment d'autres pièces théâtrales qui s'en marquent. Et donc ce compte, je l'avais créé en 2018. C'était vraiment pour partager avec les lecteurs notre littérature, sa beauté. Et puis avec le temps, je crois que c'était difficile parce qu'un compte littéraire, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Ça fait quand même presque 4 ans que j'ai créé ce compte. Et je ne suis qu'à 10 000 abonnés. Mais c'est quand même pour moi 10 000 lecteurs. Et 10 000 lecteurs, c'est magnifique. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue la dernière fois. J'avais partagé un petit livre qui est à 200 dinars. Le titre était Melita. Et la libérière qui est juste là, à côté de chez Artissimo, m'avait, quand je suis allée acheter un livre chez eux, m'avait dit, vous aviez, on a épuisé notre stock pour le livre. Parce que vous avez fait un retour sur la page. Ah oui ! Et puis il était à 200 dinars. Surtout que les étudiants ne pouvaient pas trop se permettre d'acheter des livres. D'ailleurs, ce que je faisais avec mes étudiants, c'est de leur partager de bons plans pour les livres d'occasion. Pourquoi pas ? Parce qu'on me disait à chaque fois, il n'y a pas de livres. Bon, il y a des livres, mais on ne peut pas se les offrir. On n'a pas l'argent pour... Parfois, il y a... Les étudiants... Comment dire ? Moi, j'étais très proche de mes étudiants qui ont raconté un peu leur vie personnelle. Et je me suis rendue compte qu'il y avait ceux qui travaillaient à la presse de leurs parents. Ils avaient des proches en prison. C'était incroyable. Et avoir quand même cette intimité m'avait permis d'avoir un autre regard sur l'étudiant qui n'achetait pas des livres, en fait. Voilà. Bonjour, merci les conférenciers. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Cependant, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Lapter concernant l'introduction des textes littéraires à l'école. Parce que moi, je pense que si les enfants ne sont pas habitués à lire un texte littéraire à l'école, comme on le faisait nous quand on était jeunes, eh bien, je crois que c'est peine perdue. On a beau essayer d'avoir des éditeurs, comme le disait maintenant la personne qui vient de passer avant moi, c'est peine perdue. Les enfants n'aimeront la littérature, n'aimeront prendre entre leurs mains un livre que s'ils ont été habitués. Comme tout, d'ailleurs. Tout s'apprend à partir de l'âge de 6 ans que ce soit la musique. C'est vrai qu'on peut essayer ensuite. Mais moi, je suis tout à fait convaincue qu'effectivement, les enfants doivent se... On doit remettre les enfants à la littérature au niveau des petites classes, au niveau de l'école. Et en plus, que les enseignants les aident. Moi, je me rappelle au lycée, quand on était au lycée, les profs nous donnaient des livres à lire et nous faisaient des fiches de lecture. On était obligés de revenir avec la fiche de lecture et on discutait du livre. On lisait en classe, on lisait des pièces de théâtre. C'est-à-dire que ça faisait partie de la vie du cours de français ou bien de littérature française. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, tout ce que l'État peut faire, ce n'est que de remettre les enfants à lire. Maintenant, le reste existe. C'est vrai que chez Casbah, il y a des salons littéraires, il y a des rencontres. C'est très intéressant. Pour ceux qui veulent le lire, il y a de quoi faire. Ce n'est pas fermé. En Algérie, on achète des livres, on lit, on peut échanger aussi, c'est vrai. Même sur les réseaux sociaux, on peut échanger. Mais il faut remettre les enfants à la lecture à l'école. Alors, moi, oui, j'écris pour la jeunesse et le patrimoine, à travers le personnage des autres filles. J'essaie tout à l'heure à trois ouvrages qui ont fort bien marché parce que j'ai eu cette chance d'avoir un bon illustrateur en même temps. Ça manque énormément. Pourtant, c'est très vendeur. Les parents cherchent ça pour leurs enfants. Pour peu qu'on leur propose un produit de qualité, ils achètent. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'écrivain qui investisse ce domaine ? C'est la question que je me pose. Moi, je suis prête à continuer. Et il y a aussi un manque de littérature envers peut-être les ados, les 14, 20, 16 ans. Il n'y a absolument rien du tout. Et tout à l'heure, lors de ma signature, il y a une petite ado de 11 ans qui est venue avec ses parents et qui m'a dit, parce qu'il y avait mes trois livres qui étaient là, et elle m'a dit qu'est-ce qui peut se rapprocher de mon âge ? Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et l'autre fille, c'était peut-être un peu dépassé. Mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'est quitte pas pour l'autre adolescence ? La question est posée. Les adolescents, on se retrouve avec de la littérature ultimontale, française, pour la plupart, pour les livres, pour les adolescents, les enfants. Alors que normalement, il ne peut pas qu'il y ait. Vous parliez de Gia, Gia va faire un joli travail avec des comptes du terroir algérien. Mais c'est marginal, c'est trop peu. Il faudrait qu'il y ait des auteurs, parce que c'est toute une industrie en France, la littérature jeunesse, c'est une littérature qui apporte le plus d'argent. Parce qu'il y a évidemment des lecteurs jeunes qui sont clients de ça. Il y a même des espèces de sagas qui vont 15 ou 20, je ne sais pas, comme ça c'est mon numéro. Il n'y en a pas, il n'y a pas ça. Il faudrait qu'il y ait ça. J'imagine qu'il y a des auteurs qui pourraient être intéressés par l'écriture, par l'écriture, une littérature jeunesse. Il faudrait juste les engroger et leur donner les moyens éditoriaux, justement éditoriaux. Il faut faire ça. Il faudrait encore faire ça. Il faudrait réfléchir à ce qu'il y ait une littérature algérienne, une littérature jeunesse algérienne. C'est très important. Vous ramenez les éditoriaux. Alors, une dernière question. Ça va être la dernière question. Alors, je voulais juste rebondir par rapport à Mme Moulayne Dimash. Oui. Pour vous faire un petit retour par rapport à votre livre Zelda Bayer, puisque j'en ai fait un retour sur la page. Et je me souviens très bien que vous avez touché les adultes et les adolescents. Ce qui était très bien, parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu des retours de 18-24 jusqu'à 40-50 ans. Et ça, c'est une littérature, c'est la richesse de votre écriture par rapport à ça. Je me suis dit, c'est sympa qu'il y ait un roman qui a été écrit par une autrice qui visait, peut-être, oubliée. Vous avez parlé beaucoup de la cause des femmes. Une femme divorcée, qui a un enfant. Mais après, il y a aussi la jeunesse qui s'est quand même reconnue à faire un histoire d'amour. On les a bien comptés. Voilà. Il avait initié une opération des bibliothèques mobiles à travers tout le pays. Il a ramené ici ce nouveau roman. Il nous a ramené au niveau de la foire. Et on a fait une action avec Denis Martineuse. On a peint sur ses cabines. Vous savez, il a tout été liquidé. Tous les invendus de la fenêtre sont partis. Les gens sont attirés. Mais il fallait juste réfléchir, discuter. Est-ce que le livre, c'est le mettre dans une bibliothèque et accorder à ce concours ? Dans les films nordiques, vous savez mettre en tout les bibliothèques qu'il y a dans la campagne en pleine neige. Vous allez trouver une bibliothèque, vous prenez un livre, vous déposez un livre. Mais il faut enlever le sacré. Parce qu'à un certain moment, vous avez dit que le livre est sacré. Attention, il faut tenir avec... Attention, le livre, c'est la lecture. Si vous ne lisez pas, vous êtes... Moi, je ne dis pas malheureusement. Je suis plus retiré par le digital que par l'une. Parce que c'est une question de temps aussi. C'est une question de temps. Et je dis que le livre ne se la touche avec le livre. Mais il rentre des fois abruti. Je ne sais pas. Moi, le métro a pris à me dire. Mais je ne comprends pas. Tout le monde lit. Mais tout le monde grimace. Tout le monde a un visage de mort en train de l'une. Je ne sais même pas s'ils sont en train de l'une. Ça dépend de la lecture. Ça dépend de la lecture. Mais je veux dire que, justement, il faut une culture de lecture. Parce que moi, il faut peut-être... C'est pour ça que j'aime le sonore. Le sonore, c'est vraiment parfait. Maintenant, j'ai ma famille. Ça, plus je ne suis pas. J'ai une bibliothèque assez importante. Et demain, c'est le terme de témoigner. On me dit, c'est très agréable. C'est cette formule-là que j'ai adoptée. Et je me sens bien. Je me sens bien. Donc, moi, je pense que le livre, que les hommes de lettres, ou que les hommes de littérature, ou que les hommes de grande édition, se pensent sur une réflexion. Comment faire la promotion du livre ? Comment trouver des astuces ? Et les artistes sont là pour trouver des solutions. On nous appelle de partout. La technologie, les scientifiques, et pourquoi pas les étudiants. J'avais dit dans un petit livre, ça fait deux ans, je crois, que les plasticiens et les graphistes font toujours... On nous fait toujours appel pour animer un livre ou pour l'industrie. Et moi, j'ai fait une action qui est contraire. C'est nous qui avons appelé des hommes de lettres et des poètes, pour qu'ils illustrent nos dessins. Et, croyez-moi, le débat était fort. Il y a eu une édition quand même assez importante. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.